je me présente le professeur Liman Mohamed professeur physique chimie au lycée garçon 2 donc on continue les applications des lois de newton et on commence avec l'exercice numéro 2 je vais commencer par lire l'énoncé de cet exercice donc une personne de masse n entre dans un ascenseur au rez des chaussis donc voilà la personne donc l'ascenseur est tiré par un câble son mouvement va commencer à partir du rez des chaussis pris comme origine de l'axe OZ donc voilà l'origine de l'axe le point O c'est l'origine de l'axe c'est un point de rez des chaussis l'ascenseur part à l'instant T égale 0 sans vitesse initiale verticalement dans le sens de l'axe si vous posez galiléen et dirigez vers le haut donc voilà l'axe OZ orienté vers le haut donc le sens du mouvement est vers le haut l'origine de l'axe c'est le point I c'est un point de rez des chaussis donc le mouvement commence à partir du repos parce qu'à l'instant T égale 0 et égale 0 la figurine montre les variations V en fonction du temps du centre de gravité de cet ascenseur donc voilà les variations de la vitesse donc voilà la variation de la vitesse du mouvement de l'ascenseur en fonction du temps donc le mouvement de l'ascenseur est constitué de trois phases une première phase qui dure 8 secondes une deuxième phase qui dure 16 secondes et une troisième phase qui dure 4 secondes première question déterminer graphiquement l'accélération A du mouvement de l'ascenseur au cours de chaque étape on veut calculer l'accélération à partir des variations de la vitesse en fonction du temps nous avons ici trois étapes et on veut calculer la vitesse du centre de gravité de l'ascenseur pour chaque étape pour la première étape entre 0 et 8 secondes nous avons ici une fonction linéaire donc là c'est la pente de cette droite l'accélération c'est la pente de cette droite la pente de cette droite donc A égale d'état V sur delta T donc V2 V à l'instant T2 au moins V à l'instant T1 sur T2 au moins T1 donc la A1 6 au moins 0 sur 8 au moins 0 donc l'accélération lors de la première phase 0,75 mètres par seconde au carré pour la deuxième étape entre 8 secondes et 24 secondes l'accélération donc la droite ça pente T0 donc l'accélération est nulle A égale d'état V sur delta T donc entre 8 secondes et 24 secondes la vitesse n'a pas varié donc l'accélération est nulle pour la troisième étape entre 24 et 28 secondes j'avais ici une fonction à l'actif de croissante donc A égale d'état V sur delta T c'est la vitesse à l'instant T1 moins la vitesse à l'instant T1 sur T2 moins T1 donc A3 égale 0 moins 6 sur 28 moins 24 la A3 c'est moins 1,5 mètres par seconde au carré donc lors de la première étape le moment est accéléré à 0,75 mètres par seconde au carré lors de la deuxième étape le moment est uniforme entre 8 secondes et 24 secondes et entre 24 et 28 secondes le moment est retardé ou l'accélération A moins 1,5 mètres par seconde au carré c'est pour la première question l'accélération 2 l'accélération 2 l'accélération 2 l'accélération 2 la question 2 en appliquant la deuxième loi de Newton déterminer l'expression de l'intensité de la force R appliquée par l'ascenseur sur la personne en fonction de M, G et A A c'est l'accélération l'accélération du centre de gravité de la personne de gravité de la personne donc donc la personne se trouve à l'intérieur de l'ascenseur voilà le centre de gravité de la personne donc la personne est soumise à deux forces le poids est une force à distance une force exercée par la terre sur la personne donc le point d'application du poids c'est le centre de gravité de la personne la deuxième force est la force exercée par l'ascenseur c'est la personne c'est une force de contact R son point d'application c'est le point de contact entre les pieds de la personne et l'ascenseur et les diriger vers le haut donc ce point, le centre de gravité est soumis à des forces extérieures une force exercée par l'ascenseur et une force exercée par la terre donc on va appliquer la deuxième loi de Newton la personne sont des forces exercées sur la personne égale M pas AG M c'est la masse de la personne la AG c'est l'accélération du centre de gravité de la personne donc P plus R égale MAG projetons sur OI l'action orientée dans le sens I donc PZ plus RZ égale MAG PZ c'est moins MG plus RZ égale MAG ce qui veut dire que R égale M G plus AG donc la AG c'est le centre de gravité de la personne M c'est la masse de cette personne R c'est la réaction, c'est la force exercée par l'ascenseur sur la personne la question 3 soit F l'intensité de la force appliquée par la personne sur l'ascenseur comparer F avec le poids de la personne au cours de chaque étape maintenant on veut comparer la force exercée par la personne sur l'ascenseur et le poids de cette personne donc nous avons ici l'ascenseur qui se déplace vers le haut le point de contact entre les pieds de la personne et l'ascenseur donc cette personne lorsqu'elle rentre dans l'ascenseur elle exerce une force vers le bas cette force est notée grand T mais d'après la troisième loi de notre chaque action a une réaction de même norme et de sens opposés lorsque la personne exerce sur l'ascenseur une force F l'ascenseur va exercer sur la personne une force R de même module que F et de sens opposés et de même direction c'est ce qu'on appelle la troisième loi de notre donc F plus R égale 0 F c'est la force exercée par la personne sur l'ascenseur et R c'est la force exercée par l'ascenseur sur la personne ce qui veut dire que F égale moins R donc F norme de F égale norme de R et le R le voilà la A ici c'est le centre de gravité de la personne mais comme la personne fait partie du système donc c'est un point de l'ascenseur donc l'accélération de G c'est l'accélération de l'ascenseur donc je peux remplacer A G par A c'est l'accélération de l'ascenseur parce que la personne se trouve à l'intérieur de l'ascenseur donc lorsque le mouvement de l'ascenseur est accéléré le mouvement de la personne est accéléré si le mouvement est retardé le mouvement de la personne est retardé ça veut dire que A G égale A G donc je peux remplacer la A G par A donc je vais comparer cette force avec le poids de la personne lors de la première étape l'accélération est positive donc je vais remplacer ici par une valeur positive ce qui veut dire que F sera supérieur donc F égale à quoi ? M G plus M A si la A est positive ça veut dire que F est supérieur à M G donc M G plus A supérieur à M G ce qui veut dire que F est supérieur à P donc lorsque l'ascenseur commence son mouvement la force exercée à cet instant lors du mouvement accéléré la force exercée par la personne sur l'ascenseur est supérieure au poids de la personne lorsque le mouvement de l'ascenseur devient uniforme ça veut dire que l'accélération est nulle donc je remplace ici A par Z donc F égale M G directement dans ce cas F égale à P donc la force exercée par la personne est égale au poids de la personne lorsque le mouvement de l'ascenseur est uniforme maintenant lors de la troisième étape le mouvement de l'ascenseur est retardé donc là ici elle est négative donc F sera égale à M G moins M A c'est clair parce que la A est négative dans ce cas la force est inférieure à quoi ? au poids de la personne donc l'action exercée lors du mouvement retardé l'action de la personne sur l'ascenseur est inférieure au poids de la personne quatrièmement calculer la distance D parcourue par l'ascenseur pendant les 24 premières secondes du mouvement c'est à dire qu'on va calculer la distance parcourue par l'ascenseur lors de la première phase et de la deuxième phase c'est très facile maintenant pour T entre 0 et 8 secondes on sait que le mouvement est accéléré A c'est A1 c'est 0,75 mètres par seconde au carré on sait que A1 est égal à quoi ? D de V sur DT donc je prends la primitive le V est égal à quoi ? A1 T plus une constante cette constante est une c'est quoi cette constante ? c'est la valeur de T à l'instant T égale 0 mais comme le mouvement commence à partir du repos cette constante est une donc V égale à quoi ? A1 fois T donc à partir de l'expression de V je vais ouvrir l'expression de Z donc le V c'est quoi ? c'est D de Z sur DT égale à 1 fois T ce qui veut dire la primitive Z égale à quoi ? 1 demi de A1 T carré plus une constante cette constante est la valeur de Z à l'instant T égale 0 mais dans l'exercice le mouvement commence à partir de l'origine un point de raye de chaussée considéré comme l'origine de l'axe donc cette constante est nulle donc Z égale à quoi ? 1 demi de A1 T carré donc pour trouver la distance parcourue lors de la première étape la première étape 10 ou 8 secondes donc lorsqu'on la place par 8 secondes on va trouver l'abscisse du centre de gravité 10 systèmes après 8 secondes donc c'est la distance parcourue donc pour T égale 8 secondes Z égale D1 égale 1 demi de A1 T1 au carré je remplace A1 par sa valeur et T1 par sa valeur donc tout calculé on trouve D1 24 mètres donc lors de la première phase l'ascenseur a parcouru 24 mètres en 8 secondes lors de la deuxième phase entre 8 et 24 le mouvement uniforme nous avons la relation créé la distance avec la vitesse lorsque le mouvement uniforme V égale 2 sur delta T 2,2 sur delta T ce qui veut dire que 2D égale V fois delta T donc 6 fois 16 la durée de la deuxième phase donc 2D égale 96 mètres donc lors de la première phase l'ascenseur a parcouru 24 mètres et lors de la deuxième phase il a parcouru 96 mètres donc la distance totale parcourue entre l'instant T égale 0 et l'instant égale 24 D égale D F S D 2 donc 120 mètres la dernière question déterminer l'équation horaire du mouvement Z en fonction du temps au cours de la dernière étape premièrement il faut savoir que la dernière étape a commencé après et 24 secondes c'est clair ? le mouvement est uniformement varié et retardé donc la A3 est-il constante ? donc A3 égale D de V C D T donc on prend la primitive V égale à quoi ? A3 T plus une constante c'est quoi cette constante ? cette constante c'est la valeur de la vitesse après 24 secondes donc je vais la remplacer à T égale 24 secondes je connais la valeur de la vitesse je la remplace dans cette expression donc 6 égale A3 c'est quoi ? moins 1,5 fois T c'est la constante et j'étire la constante donc c'est une vitesse 42 mètres par seconde 2 V égale à quoi ? moins 1,5 T plus 42 donc voilà la vitesse lors de la troisième étape troisième étape mais le T ici c'est entre 24 secondes et 28 secondes je ne peux pas remplacer T par une valeur inférieure à 24 ni une valeur supérieure à 28 secondes ni une valeur supérieure à 28 secondes donc T c'est entre 24 et 28 secondes à partir de V je vais chercher le Z l'abscisse donc V égale D de Z sur DT donc D de Z sur DT donc D de Z sur DT égale à quoi ? moins 1,5 T plus 42 je prends la primitive D de Z sur DT déjà primitive c'est Z égale à quoi ? moins 1 demi 1,5 T carré plus 42 T plus une constante moins 456 cette constante cette constante c'est quoi ? c'est l'abscisse après 24 secondes c'est-à-dire la distance parcourue après 24 secondes donc je remplace pour calquer la constante 120 égale à quoi ? moins 1 sur 2 1,5 T 24 au carré plus 42 fois 24 plus la constante et j'étire la constante moins 456 mètres d'où Z égale à quoi ? en fonction du temps moins 0,5 T carré plus 42 T moins 456 mètres la condition T pour cette fonction le T c'est entre 24 secondes et 28 secondes si vous remplacez par T par 24 secondes vous trouverez cette distance vous trouverez l'abscisse Z égale à 96 mètres si vous remplacez par 28 secondes vous trouverez la distance totale parcourue par l'ascenseur pendant C 28 secondes donc nous aider sur des meuteins et nous allons mettre sur la comprécie traists sur le fait aujourd'hui nous avons un coup de décor qui nous habitez par l'accémission sans saenceur donc nous avons une décorée pour les recémies pour nous et nous avons un certain nombre qui nous invitons à la minute c'est la personne qui nous promettons c'est qu'il était qu'il était pourản-il qu'il était à l'accémies C'est l'alheur de la vitesse et le fonctionnement de la vitesse. Le Asensers a multiplié sur ces outils de la vitesse. Le plus de la vitesse de la vitesse, ce n'est pas qu'une sorte de dessous, il faut faire des fournits de l'alheur de 0, et il y a des heures de la vitesse, le plus de la vitesse, qui se retrouve dans la vitesse de l'alheur de la vitesse. Il y a un dosage en plus de 10. Il n'existe pas de seconde. Il n'existe pas de seconde. En 16 secondes, il n'existe pas une grande sereine. Et dès qu'on commence à entrer, il n'existe pas de seconde. Il n'existe pas de seconde. Après 28 secondes, il n'existe pas d'entraillement. Il n'existe pas d'éliminer des espèces. Dans tous les uns, tous les autres, nous demandons que les autres sont en train de calculer le recours du sens. Nous savons qu'il y a toujours 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 du recours. Il y a toujours toujours des célébrations. Les variations des accesses pour la formation. Il n'a pas de 0 et 8 secondes. Il n'a pas de 1,1. A est le coefficient directeur. Ce qui est le coefficient directeur, c'est le coefficient directeur. On va voir le point de la droite et on va voir la droite et on va voir la droite et on va voir la droite. Donc A est l'accélération. Le ordre de la premier état. Dans le seconde siècle, il y a 24 secondes, la petite saison qui est la première étape de la droite. Le deuxième il n'a pas de l'accélération. car me s'en a l'aigleur avec il ya trop planté 0 à dj galdry star et s'il sot est en m'a l'exercie de 24e et 24e et 24e et 24e et 24e et 24e et 24e. c'est en fonction de la fin de courant. On va nous défendre. Le point de la droite est en train de la droite et l'aélective. On va mettre sur la droite et son 3e et on va mettre sur la droite et on va mettre sur la droite et on va mettre sur la gauche. Donc là c'est l'accélération. c'est en termes de attention. Il s'est dit que l'apprent ici en termes de attention est un tournisme qui a divisé le niveau Il signifie que l'accélération de l'essentir c'est un fonctionnement de la personne qui apparaît avec elle Il signifie que tout le temps a la toute la même taille il fait que l'apprent dans le même certain taux Il est clair ? C'est bon ? La seconde question Disapplication de l'adoles en 1.0 N'appliquerait la personne déterminer l'intensité de la force R appliquée par l'ascenseur sur la personne en fonction de M ou G ou A. L'accélération du centre de gravité de la personne. Et si c'est le centre de gravité de la personne, c'est le même centre de gravité de la personne. Donc, c'est le centre de gravité de la personne. C'est ici que la personne, c'est le centre de gravité de la personne. Donc, F, P, Enforce à Distance, c'est le point d'application ou le centre de gravité de la personne. Et R, il y a la force à exercer par l'ascenseur à la personne. C'est un point d'application ou la point de contact ou le point d'application. C'est un point d'application ou la point d'application avec un sensore. C'est un point d'application, même un point d'application, qui est ce qui est à fait. Donc on applique deux élèves de Newton à la somme des forces égale à M en projetant la réaction égale à M, M marche de la personne, J puis A, J, A, J dans l'accélération du centre de gravité de la personne. A la somme des forces exercées par la personne sur l'ascenseur ou le poids de la personne. Donc il y a la personne qui est posée à l'ascenseur, il y a la somme des forces de la dégigre à M, et il y a la personne qui est posée à la personne qui est posée à la soule, il y a la personne qui est posée à M, J, J C'est l'essenceur n'est pas bien. Donc, on l'a vu la quatrième personne sur l'essenceur, dès le 3ème. Nous avons marqué pour l'eux, où l'essenceur qui est l'essenceur, c'est l'essenceur d'une autre force. Dans la même norme et la même direction. avec la première zone, qui nous disait d'un mot «F », c'est toujours le mot «R » comme si vous disiez le mot «R », et «R » qui en est un peu plus d'expression, donc vous avez dit «F ». «F » est ce qui est ? «F » est le mot « se , le mot de la personne » « le premier rouleau, c'est l'autre » « il n'est pas encore accéléré » « c'est «F » «z'app» 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 Le F a une plus haute plus haute plus haute, et la personne aident le principal à Youtube ou la personne a squash et plus haute plus haute plus haute plus haute plus haute sa place de se ré conserve enough. Sligh à entendre closed à l'HD, donc une remiche recевид à l'infant incubateur. Ce qui est juste 20 à Saint-Lord LaMonte. Quand la personne a disparuMER�é Donc, on a éclaté la voie de l' scraillage de l'humour et donc on a éclaté la voie de l'humour. Donc, on a éclaté la voie de l'humour et que c'est la voie d'être une série qui d'être bien plus en bas. Et donc on a bougé une espèce pour la voie d'un peu plus. Il s'a bound à l'être dans l'humour. Il s'ouït le 우와 de la voie d'un coup. On a éclaté la voie de l'humour et on a éclaté la voie d'un blanc dans l'humour. Il s'est déclaté la voie d'un alimentaire l'humour et on a éclaté la voie d'un inférieur. qui n'ont pas de temps à faire le mouvement retardé. C'est clair ? Donc, on est un frère actif. Le 4e, il faut quelque chose à la distance de parcouru par l'ascenseur pendant les 24 premières secondes du mouvement. Ce qui veut dire que nous devons dire que nous savons qu'il y a un accès à l'ascenseur dans le premier ou le premier ou le premier. C'est sûr. Donc, il y a un premier ou le premier ou le premier 0,8 secondes et le accélération constant c'est plus simple. c'est plus simple. On est primitif, c'est plus simple. c'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple de V pour instant t égal 0 et qu'elle ne sa plus simple V avec un A, un T. Ça a un peu plus simple T, on a de plus simple 0 et 1 seconde. La expression Z est primitif. c'est déu. Nous pouvons le faire des égales d. Ce n'est pas que z, qui est primitif, 1,2,1 et, c'est constant. C'est constant, c'est-ce que c'est quoi ? C'est une égale z, c'est un instant, c'est 0, c'est un instant, c'est z, un instant, c'est un instant. Nous pouvons faire 2 rame plus t par seconde. C'est un instant, c'est une égale plus t, c'est un instant qui est de l'essenceur qui est de l'essenceur et de l'essenceur. 24 mètres. Dans le deuxième chaîne, nous voulons la vitesse constante. Nous séons que les vites est aubling, ce quiraknerait-il à fêteur et de t de, ici on appelle la distance de 2 x delta t, delta t des 16. Et c'est la vitesse 6. Ça veut dire que ça veut dire que c'est à la vitesse de 6. Nous avons le deuxième chaîne, il est à fêteur 96 mètres. Puis c'est à fêteur 24 mètres. que les médecins souleurs sont plus faibles? A Lot 2020. Le troisième question est la salle de l'équation horaire de Deux-mêmes au code La Dernière Aïtabe. Elle est une relation avec l'extérieur de la ressenti. Alors qu'à ce moment, nous retrouvons pour connaître l'esensière 20 de l'origine. Donc, comment on peut nous démarquer ? et quand même on le fait la suivante, on un dit c'est d'être, alors on a la suivante. Donc, jeśli on l'a dit c'est d'être, c'est d'être constan, de鬥 c'est le wow et c'est de son des t'es. C'est incroyable, que tu te fais. Il t'être constan, c'est ce qui est constan, qu'est-ce qui est quand est c'est de son 4e et c'est une 1e St. Donc on au cours de 14e et on venait de 3e plus de 6e. donc on a constant. Donc R, après 24, il se plaît V et par 6. Il se plaît par 6. Après 24 secondes, la vitesse 6 et on remplace. La vitesse 6 et là, A3 qui est moins 1,5. Et le temps 24, on a plus constant, on a plus constant. Et ce qui est une vitesse, on a plus 40 mètres par secondes. On a plus sin. On a plus V moins 1,5 T plus 42. Sur le test de mobile, c'est la vitesse de 4 secondes et 20 secondes. Une réelle eclique à la fin de ce qu'on a dit. Nous pouvons savoir le sens sur le test de l'accès à la fin de ce qu'on a fait. C'est une expression qui est en train de se réunir. Il est en train de se réunir avec le temps à la fin de ce qu'on a fait. Le test de l'accès à 24 et à 28 secondes. C'est clair ? L'un des nées de z. On a déliné à la fin de 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 la fin. L'un des nées de la fin d'est-à-dée. il y a des Z qui vous diriment. Un « bon » est il, ce n'est comme primitif, c'est un Z puisqu'on se dit 1,5 µ² et on peut creuser par 42 plus 1 constante. La constante est la abscisse après 24 secondes que l' схate est dans le murier et dans le państwo � deserted. Donc, il termine la quant harvest initiale pred сейчас. La constante. La constante ici est la abscisse après 24 secondes. et la B6 après 24 secondes, la B6 après 24 secondes. Ce qui concerne le 120 secondes, la constante. La constante, c'est 456 mètres. La constante, c'est la même Z. Cela fait que la B6 en un moment, entre 24 secondes et 28 secondes. Cela fait que la B6 est immobile de la B6 entre 24 secondes et 28 secondes. Cela fait que la B6 c'est facile. La B6 ennahaie, la B6, la B6. La B6. Merci.